Nicolas, du coup, ce match contre Nancy, comment vous l'abordez ? On sait que c'est une équipe, on en parle avec le coach, qui a réussi à faire tomber de grosses équipes à domicile, des équipes qui avaient un beau palmarès sur leur propre terrain, ce qui est le cas du MOFC aussi. C'est des équipes dont il faut se méfier aussi ? Oui, oui, après Nancy, on sait que c'est une équipe qui descend de Ligue 2 quand même, faut pas l'oublier, même si en ce moment ils sont pas très bien, c'est une des grosses équipes de championnats, une grosse écurie, donc ce sera à nous d'être, de garder notre solidité à domicile et de faire ce qu'on sait faire le mieux et d'essayer de remporter ce match demain. Face au Red Star, vous avez pris un match sans encaisser de buste pour le MOFC, ça n'était pas arrivé depuis, alors on faisait le compte, quatre matchs, c'est ce que tu disais, voilà, ça fait du bien de se rassurer comme ça, est-ce que c'est aussi le signe que vous trouvez une stabilité un peu plus forte dans ce secteur défensif au MOFC, notamment avec le premier match de la Minkwonie ? Alors oui, ce clean sheet fait énormément de bien aussi à la tête et pour l'équipe je pense, même si on aurait aimé gagner ce match, on a su ne pas prendre de but contre le Red Star qui est une des meilleures équipes du championnat, donc ça c'est très intéressant et l'apport de la Minkwonie nous fait énormément de bien aussi, de par sa prestance sur le terrain et la carrière qu'il a, donc ça nous fait du bien à tous niveaux, dans la sérénité, dans les duels aussi, où il apporte vraiment son expérience et c'est très agréable de l'avoir devant moi. Vous, à titre personnel, est-ce que ces dernières semaines ont été un petit peu plus difficiles avec pas mal de blessures en défense centrale ou forcément pour vous à chaque fois une adaptation aussi à de nouveaux équipiers peut-être, à de nouvelles façons de communiquer ? On avait déjà eu ça au début de saison aussi, où les Axios se blessaient, après ça fait partie d'une saison, ça fait partie d'un groupe, il y a des mecs qui sont prêts et avec qui on travaille tous les jours en entraînement, donc non, c'est pas dérangeant parce qu'on a l'habitude maintenant, depuis le temps qu'on se connaît, on a tous pris l'habitude de jouer les uns avec les autres, donc c'est pas une problématique. As-tu peut-être plus personnel en tant que gardien justement, en quoi c'est important de réaliser des matchs comme celui des Red Stars où vous ne prenez pas de but ? Déjà, personnellement, en tant que gardien de but, on est vachement axé, moi personnellement, sur les clean sheets, donc j'adore en faire, donc là, c'était pas arrivé depuis pas mal de matchs, donc ça m'a fait du bien et puis aussi, je trouvais moi personnellement que ces derniers temps, les équipes adverses n'ont pas forcément beaucoup de frappes, si on regarde bien, mais on n'arrivait pas à garder notre cage inviolée, on avait toujours ce petit truc qui faisait qu'on prenait un but, Concarneau, première situation dangereuse, cadré, il marque, donc c'est vrai que là, j'ai pas eu grand-chose à faire au Red Stars, j'ai eu un arrêt, une frappe cadrée, mais c'était important de le faire et c'est ce que j'avais plus trop ces dernières semaines, ce que je retrouvais plus trop en tout cas, et là, j'ai su le faire contre le Red Stars, donc je suis super content. Justement, il y a quand même eu six clean sheets, je crois, depuis le début de saison, dont cinq, pendant lesquels vous étiez dans les cages, jamais deux d'affilée, par contre, à quoi vous attribuez un peu ce manque de constance défensive, c'est haut, c'est bas ? Déjà, je dirais qu'il y a aussi, avant, il y avait ce problème, enfin ce problème entre guillemets, de jouer à l'extérieur, où ça ne réussissait pas trop, donc là, on a bien bossé pour faire ce clean sheet au Red Stars, et maintenant, j'espère que demain, on va pouvoir continuer, comme à la maison, vous l'avez dit, on a fait tous les clean sheets pratiquement à la maison, donc ça va être, oui, ça va être ce... Ce n'est pas un challenge, mais ça serait bien de faire un clean sheet demain pour continuer sur notre évolution et notre solidité défensive. Et ce manque de résultats et aussi de solidité défensive à l'extérieur, à quoi vous l'attribuez, selon vous ? On a souvent parlé, mais... Alors honnêtement, je ne sais pas. Je ne dois pas vous dire de bêtises. On est peut-être une pression supplémentaire à l'extérieur, parce qu'on n'était pas chez nous. On sait que, voilà, nous, depuis le début de saison, à domicile, on est invaincus, et que ça nous réussit plutôt pas mal. Maintenant, ça nous réussit aussi ces derniers temps à l'extérieur, donc je n'essaierai pas à l'expliquer, mais en tout cas, on travaille tous les jours pour avoir cette constance à l'extérieur, comme à domicile. Et depuis l'arrivée de Réginadré, il y a eu une amélioration au niveau défensif, quand même, alors que c'était un gros point de mort du début de saison du moins l'FC. Qu'est-ce qui a changé défensivement, selon vous, de votre poste de gardien ? Est-ce que vous avez vu des choses changer depuis l'arrivée du nouveau coach ? Alors, souvent, quand on change de coach, les joueurs se remettent au diapason et se remettent un coup de boost, et je pense que c'est ce qui s'est passé là. Donc, tout le monde s'est remis dans la même direction, et tout le monde défend ensemble, donc ça, c'est un gros point positif aussi, mais ça commence des attaquants, parce qu'on parle des défenseurs et du gardien, mais ça commence par eux. Et eux, ces derniers temps, ils font un très gros travail défensif, donc c'est très important pour nous. Et je pense qu'il a amené une certaine rigueur aussi, qu'il nous manquait peut-être un petit peu par moment, qu'il nous a joué des tours, et il a su ramener ça, et c'est pour ça qu'on essaie de le garder un maximum. Merci.